Bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui je vais vous raconter ce que je sais de l'utilisateur Thunderbird qui sert à lire les mails. Ça commence il y a très longtemps par le rachat d'une boîte par Netscape qui, comme elle vendait un serveur de mail en plus d'un serveur Lmap et d'un serveur web, elle avait besoin d'un client mail à intégrer dans son communicateur. Donc elle a racheté cette boîte, elle a intégré sa version du logiciel de lecture de méchasserie dans Netscape. Et quand Netscape en 1998 a décidé d'open sourcer son code source pour ne pas se faire troniquer par Microsoft en se disant que l'open source était la voie du salut, ils ont commencé à réécrire ce qu'on a appelé Mozilla qui était un client qui faisait du mail, du chat et du web qui a fini, qui aujourd'hui existe encore sous la forme d'un logiciel qui s'appelle Cimankey et donc entre 1998 et 2004 il y a eu beaucoup de développement et en 2004 il y a quelqu'un qui réalisait qu'en fait ce que les gens voulaient c'était juste un client pour accéder aux pages web. Et donc ils ont forqué le code de source de ce qui s'appelait Mozilla pour créer Firefox et quand ils ont créé Firefox ils ont mis un certain nombre d'itérations avant que la version 1 sorte et entre les premières itérations et la sortie de la version 1 AOL qui avait racheté Netscape a décidé que ça coûtait trop cher de développer un client qu'on donnait gratuitement à tout le monde et qui rapportait rien et a eu l'excellente idée de donner 3 millions de dollars à une fondation pour continuer le développement de ce truc là mais ils se lavaient la main du développement donc il y a eu une équipe qui s'est retrouvée à 15 et qui ont finalisé la version 1 de Firefox et tout de suite cette équipe elle a un gros problème c'est qu'entre la version 0.7 de Firefox et la version 1 de Firefox ils ont des millions de téléchargements un engouement complètement incompréhensible pour le produit parce qu'en fait le produit répond vraiment à quelque chose de simple il bloque les pop-up c'est à dire qu'à l'époque c'est difficile de s'en souvenir mais quand on utilisait IE on allait sur une page et en fait on se retrouvait avec 20 pages d'ouvertes et il y avait la page qu'on voulait lire qui était cachée tout au fond il fallait d'abord qu'on en ferme 19 et Firefox le vrai truc qu'il apportait c'était ça j'ouvrais ma page, j'avais que ma page les autres ils avaient beau vouloir me montrer les 19 pages c'était directement bloqué mais il n'y avait pas de source de revenus et donc la petite équipe ils avaient besoin enfin ils n'avaient pas de visibilité outre les 3 millions de dollars qu'ils avaient et il y a donc une société qui voyait qu'il y avait Thunderbird qui voyait Firefox qui était en train de se développer qui a approché la fondation qui a dit ben moi j'en ai rien à foutre de votre accès web mais par contre j'aimerais avoir une alternative à Outlook et j'aimerais avoir quelque chose qui me permet qui me permet de lire les mails de ma boîte et pour l'instant on utilisait Mozilla a priori vous arrêtez de faire Mozilla vous allez faire que Firefox et donc nous on voudrait que vous développiez quelque chose et on va mettre de l'argent sur la table ils ont mis un gros chèque de 50 mille dollars donc à l'époque la direction de Mozilla a dit ouh de l'argent cool elle l'a pris et ils ont embauché une équipe de trois qui ont commencé à bosser sur Thunderbird et c'est grâce à cette boîte là dont le nom devait rester secret qu'on m'a on me l'a dit une fois mais c'était il y a dix ans et j'ai oublié et donc le secret est toujours gardé mais c'est grâce à cette boîte là qui est venue donner 50 mille dollars pour avoir un client web qu'aujourd'hui vous êtes en capacité d'utiliser d'utiliser Thunderbird donc ça démarre doucement et à ce moment là il y a Firefox 1.0 qui sort et Firefox 1.0 ils ont eu du bol ils étaient juste à côté des locaux de Google et Google ils avaient besoin d'avoir du trafic ils sont venus voir ils sont venus voir Mozilla en leur demandant on aurait besoin que vous nous amiez le trafic et on est prêt à payer pour ça j'étais tellement prêt à payer que même pour les trucs pas Thunderbird ils étaient prêts à payer puisque moi à l'époque je faisais du Camino c'était un brother macOSX centrique et on a changé la manière dont on faisait les recherches pour mettre sûr qu'on mettait Mozilla dans l'URL de la recherche histoire que Google soit au courant qu'on ramenait bien le trafic donc le problème c'est qu'à ce moment là Mozilla tout de suite a des rentrées d'argent auxquelles il ne s'attendait pas du tout un succès énorme avec une version 1.0 et commence à avoir ce petit truc sur le coin qui traîne qui s'appelle Thunderbird il faudra bien qu'on en fasse quelque chose donc après quelques tergiversations la direction de Mozilla décide de créer une... donc la manière dont ça fonctionne Mozilla c'est qu'il y a une fondation qui est à but non lucratif qui est la seule propriétaire d'une société à but lucratif qui s'appelle Mozilla Corp donc il y a Mozilla.org il y a Mozilla Corp qui est juste en dessous et ça ça permet de faire rentrer plein d'argent en s'il y a des gros contrats au niveau de la Corp sans payer les impôts au niveau de l'orgue donc en fait c'est pas de l'évasion fiscale mais ça n'est pas complètement loin mais voilà c'est de l'optimisation fiscale et donc il y a des contraintes quand on est une 503 il faut qu'on dépense de l'argent mais ça c'est on n'a pas besoin de dépenser tout l'argent qu'on gagne on ne peut en dépenser que 10% donc on en dépasse 10% et le reste on peut faire des choses avec payer le PDG grossir la boîte changer avoir un système de build qui soit plus performant permettre de faire des tests de build parce que quand on a une seule machine par développeur et qu'on développe sur 3 ou 4 architectures parce qu'à l'époque il y avait du développement sur plus que 3 architectures ça permet de tester les choses sans que le développeur ait les 50 machines sur son bureau donc voilà donc il y a plein d'argent qui rentre à Mozilla et Mozilla il y a ce petit truc là qui s'appelle Thunderbird qui voit bien qu'il y a quand même des utilisateurs il y en a déjà 2 millions c'est pas rien 2 millions mais il n'y a pas d'argent ça génère pas d'argent parce que ça génère pas de trafic avec Google il n'y a pas de ils sont 3 personnes à bosser dessus à temps plein 2 personnes qui bossent sur comment ça va à quoi ça va ressembler et une personne qui bosse sur ce qu'on pourrait appeler le back end et donc et donc ils se disent ah ouais ils ont une bonne idée et en créant en créant ce truc là on leur donne 3 millions on va faire la même chose donc ils créent une société qui s'appelle Mozilla Messaging que jusqu'à la fin de la séance j'appellerais Momo comme ça qu'on l'appelait Momo donc quand je dis Momo ça veut dire Mozilla Messaging quand je dis Mofo ça veut dire Mozilla ça veut dire la fondation et quand je dis Moco ça veut dire ceux qui font de l'argent avec Firefox voilà et donc on lance donc Momo Momo il a une mission on est en la version 2.0 de Thunderbird est sorti la version 3 doit être complètement faite par Momo donc Momo c'est une équipe de 8 personnes à ce moment là avec 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 quelques objectifs clairs donc sortir la version 3.0 de de Thunderbird et dans les dans les choses dans les choses qui ont été identifiées c'est que les gens ils aiment bien pouvoir chercher leur mail et les trouver donc le gros chantier ce sera une recherche qui va ressembler à quelque chose et qui va forcément mieux marcher plus bien sûr corriger tout plein de bugs reprendre il n'y a pas de processus de QA sur Thunderbird il n'y a pas du tout de test automatisé dans le produit donc le produit en fait il faut le voir comme une le produit c'est c'est un répertoire c'est un répertoire qui intègre complètement le répertoire de Firefox donc dès qu'il y a un changement dans Firefox ça impacte Thunderbird et les gens qui font les changements dans Firefox des fois ils sont sympas ils se souviennent qu'il y a Thunderbird ils font les changements des fois ils ne le font pas et on découvre que c'est cassé le matin et pourquoi c'est cassé le matin parce qu'il y a quelqu'un qui a changé une interface et qu'il n'a pas fait attention à nous donc pendant deux ans on a travaillé sur la version 3 donc la version 3 on a fait on a mis en place un processus de QA on a rajouté des tests manuels des tests automatiques dès qu'on pouvait on a regardé quelle était la couverture de tests qu'on avait la première fois qu'on a regardé on avait 9% du code qui était testé c'était parce qu'ils avaient commencé à faire des tests chez Firefox mais dans les parties de Thunderbird il n'y avait pas grand chose la mise en place de Gloda donc Gloda c'est un index global sur toutes les mailbox que vous pouvez avoir et qui permettait de chercher tous les mails dans toutes vos mailbox alors que le modèle d'avant alors je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne mais Thunderbird chaque compte en fait non pas chaque compte chaque répertoire dans chaque compte c'est une base de données au format Mbox avec un index à côté c'est pour ça que de temps en temps quand vous détruisez vos mails on vous demande de le compacter ça permet de remettre la base de données à jour donc Gloda ça permettait de chercher dans toutes ces bases de données d'un coup et de manière globale donc on ne se souvenait plus si on avait 50 mails on pouvait se retrouver avec machin plus quelques changements dans quelques changements dans l'interface faire qu'en fait il n'y a plus que la partie des headers qu'on regarde dans le email avec qui a envoyé quand il a envoyé machin soit réduite à sa plus petite portion donc bien sûr nos utilisateurs n'étaient pas contents quand on a fait ça qu'est-ce qu'on faisait d'autre on a complètement réécrit l'interface utilisateur sans que les gens s'en rendent compte c'est-à-dire que en plus ça a été fait rapidement et ça a été bien fait donc le code de Thunderbird jusqu'à cette réécriture là le code de la UI c'était vraiment du spaghetti chez spaghetti chez spaghetti avec des commentaires du genre workaround bug 502 le bug 502 qui avait été corrigé déjà 10 ans plus tôt et donc il y a la personne qui a dit voilà ça doit ressembler à ça il a commencé par écrire des tests il a réécrit complètement la UI et quand la UI a été complètement réécrite on a fait appel à la communauté pour trouver tous les bugs qui restaient qu'on n'avait pas vu dans tous les jets qu'on n'avait pas vu il en est sorti encore 50 je crois et sur les 50 on en a corrigé 49 un truc comme ça le dernier on a refusé de le corriger parce que c'était trop compliqué et que ça ne marchait pas dans la manière dont il avait réécrit l'interface et donc ça a cassé aussi toutes les extensions qui existaient jusqu'à présent qui utilisaient des API qui ont changé mais ce n'est pas grave on avait le temps donc on a bien travaillé là-dessus on a fait beaucoup de com on s'est posé la question d'intégrer ou non le calendrier alors on n'a pas intégré le calendrier dans la version 3 pour la simple et bonne raison que en février 2009 Sun qui travaillait sur le calendrier qui faisait le développement du calendrier Sun a dit ça ne me rapporte rien ce truc là ça me coûte trop cher je vire toutes mes équipes et donc nous on était on était à une semaine de mettre le calendrier dans Thunderbird quand Sun a dit qu'il n'y aura plus personne dessus et nous on était là ah ouais mais on n'a que 3 millions il faudrait qu'on embauche 10 personnes pour faire juste le calendrier on est un client mail pour l'instant on va faire que ça dans dans cette période là les autres choses qu'on a fait c'est l'autre grand truc que moi j'ai trouvé qu'on a fait qui était bien c'est qu'on a on a créé quelque chose qui s'appelle ISPDB avec ISPDB ça permet de configurer le client en rentrant son email son adresse email et son mot de passe c'est tout alors que jusqu'à présent configurer un client mail c'était alors il fallait la sortie SMTP il fallait le port il fallait le type de connexion si tu es d'imap ou du machin bref on est passé d'une page de configuration très compliquée avec il fallait toujours aller lire les docs pour se souvenir de comment ça marchait je rentre mon adresse email je rentre mon password et ça fait le taf alors il y a toujours des bugs dans ce truc là mais globalement ça marche et l'autre truc qui s'est passé à cette période là c'est que on cherchait un modèle économique comment on fait pour avec un client mail engendré de l'argent donc à l'époque je ne me souviens plus comment il s'appelait il y avait un client mail qui est Eudora il y avait Eudora qui utilisait notre code à nous et eux ils faisaient de l'argent en mettant une bannière de pub quelque part nous c'était pas acceptable on se voyait pas faire la même chose puis surtout c'était marché sur des pieds de gens qui contribuaient à notre code qui fonctionnaient avec nous donc on ne pouvait pas faire ça on a eu des offres je crois que Alcatel est venu nous voir une fois en nous disant nous on est prêt à donner de l'argent pour que vous fassiez Thunderbird sans contrepartie on n'a pas pris ce genre d'offres parce que derrière on ne sait pas sur quoi ça à quoi ça mène et où ça arrive mais voilà et donc tout pendant qu'on faisait tout ça et puis on a fait on a essayé on a essayé plein de choses on s'est posé des questions on a réfléchi à plein de choses on a fait plein de concepts que vous n'avez jamais vu beaucoup vous n'avez jamais vu à ce moment là mais on n'a jamais fini donc à un moment on était capable de lire on était capable de lire ces messages Facebook dans Thunderbird et c'était vu comme des mails d'accord mais ce n'était pas à l'époque où Facebook avait la mauvaise réputation qu'elle a aujourd'hui c'était pas ils n'étaient pas encore dominants Facebook à ce moment là on faisait ça et puis on faisait plein d'autres choses qu'on n'a pas réalisé d'ailleurs ce n'est pas plus mal mais voilà et on avait un board et le board il avait le board il ne comprenait pas du tout il ne comprenait pas du tout le monde du mail puisque c'est un monde qui est soit très corporate soit très très diversifié donc très très difficile à appréhender et le board lui ce qu'il comprenait c'était le web parce qu'avec le web il savait comment faire il savait comment faire un business model il savait comment générer de l'argent et donc on avait on a grandi l'équipe et les gens qui ont grandi dans l'équipe ils ont bossé sur un autre produit ils ont bossé sur un autre produit et l'autre produit c'était Raindrop donc c'était censé c'était censé être un webmail un webmail de la mort qui tue qui permettait de dire Twitter qui permettait de dire tous ses feeds sociaux qui permettait de dire ses mails qui permettait de faire tout un tas de choses qui était basé sur du couch DB qui était basé enfin c'était basé sur tout plein de technologies qui étaient émergentes par contre par contre on a on s'est chéé dessus là-dessus puisque le premier rapport Twitter du gars qui faisait le support à Thunderbird qui avait 6000 de followers ça a tout pété ça a explosé les trois instances les trois instances Amazon qu'on avait prévues pour ça elles n'ont pas tenu la charge donc on s'est dit hop on a développé de la merde on est revenu à mode MySQL et avant qu'on ait pu réaliser ce produit et faire autre chose il y a Firefox 4 qui est sorti et on a aidé il y a une partie de l'engineering de chez nous qui a aidé à la release de Firefox 4 au lieu de se concentrer sur Thunderbird et résultat on avait fini de cramer nos 3 millions donc on se retrouve avec une quinzaine on était une quinzaine ouais on était une quinzaine d'agis on bossait sur deux produits un qui avait la cote on était passé de 2 millions d'utilisateurs à 5 millions d'utilisateurs ça montait sans qu'on fasse rien les gens ils se mettaient à l'utiliser tout ça à et à plus d'argent et donc au faux ils font qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire on va pas c'est pas bon pour notre image si ça part en couille ce truc là donc ils ont décidé de nous réintégrer dans Moco dans la partie R&D de Moco et on a changé de chef et donc entre temps on a réalisé la version 3.0 donc on a changé de chef et quand on a quand on a changé de chef il s'est passé un certain nombre de choses donc la première chose c'est quand on télécharge quand on télécharge Firefox ou Thunderbird une fois sur de temps en temps on se retrouve avec un petit commentaire pourquoi comment qu'est-ce que vous attendiez en téléchargeant le machin et on s'est rendu compte qu'il y avait 69% des gens qui téléchargeaient Thunderbird qui pensaient qu'ils allaient avoir une adresse email avec donc ils téléchargent le client et derrière ils ont une adresse email qui fonctionne avec donc nous on se dit ah super ça ça c'est une manière de faire de l'argent parce qu'on peut aller voir des providers de mail et faire des deals avec eux donc on a été voir Gandhi on a été voir je sais plus qui au Canada donc le nom m'échappe qui faisait ça donc et eux ils ont dit ah ouais on signe et donc ils ont signé direct mais on est maudit là donc on n'allait pas faire des choses simples on allait faire des choses compliquées si 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 on offre un truc payant il faudrait bien qu'on offre un truc gratuit en même temps pour pas forcer les gens à les gens qui s'attendaient à avoir un email d'être obligés de payer donc on va voir les providers de mail gratuits il y en a deux il y a Google et Yahoo à l'époque Google ils font les gens reviennent tout seuls on n'a pas besoin de votre merde et Yahoo font ah mais on est intéressé très bien on commence à discuter avec Yahoo pour avoir pour avoir dans quelles conditions on va pouvoir avoir un mail Yahoo sachant qu'à l'époque pour utiliser les protocoles ouverts dans le mail Yahoo c'était la merde parce que pour faire de l'imap sur un compte Yahoo il fallait que le compte Yahoo il soit pro donc il fallait que tu payes et donc ça unlockait une feature qui permettait de faire de l'imap dessus voilà il y avait des petits trucs techniques mais il y avait surtout des trucs légals et machin et donc on commence à discuter avec Yahoo on discute on discute on discute on discute on discute on discute 11 mois ils se sont déjà passés à discuter donc le contrat il fait pouf 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 et au bout de 11 mois il revient avec on n'y comprend plus rien recommençons de zéro et donc nous on est un peu emmerdé parce qu'on aimerait bien pouvoir on a déjà signé Gandhi on a déjà signé les canadiens et on aimerait bien pouvoir lancer le produit donc on décide on décide quand même de lancer le produit sans offre gratuite en se disant que ça va nous générer du revenu malheureusement le revenu que ça génère c'est pas assez pour payer les 10 personnes qui bossaient sur Thunderbird parce que en 10 on était moins 8 on s'était réduit les gens qui avaient bossé sur l'autre produit ils étaient partis faire du Firefox et d'autres trucs et donc on n'était plus qu'une vraie petite équipe où quand il y en a un qui prenait ses vacances le taf il n'était pas fait donc il y a ça il y a le nouveau patron qui arrive qui fait bon ben les gars qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire que le produit s'améliore et puis et puis nous on lui dit ben tu sais on avait regardé tous ces prototypes là envoyer des gros fichiers faire ci faire ça faire ça et donc il se retrouve avec une liste de choses qu'on peut implémenter dans le produit pareil envoyer des gros fichiers ça veut dire qu'on peut se faire copain avec Dropbox ça veut dire qu'on peut se faire copain avec Spiderhawk ça veut dire qu'on peut se faire copain avec tous ces trucs qui permettent d'envoyer des gros fichiers sans que ce soit attaché dans le mail mais juste un lien donc on intègre FileLink en faisant des partenariats pareil ça rapporte que TCHI et on a toujours la pression de la direction pour passer à un modèle où on serait plus dans le web la direction ne comprenne que le web donc voilà et à ce moment là dans le reste de Mozilla ce qui se passe c'est que dans la Silicon Valley tout le monde est passé à l'ère du mobile à ces trucs là qu'on a dans nos poches et la direction elle flippe sa race parce que sur iOS on l'a porté le produit donc Firefox sur iOS il fonctionne il n'y a pas de soucis il y a juste le legal d'Apple qui nous empêche de le shipper d'accord il tourne il tourne complètement mais on n'a pas le droit de le shipper et on n'ose pas aller contre Apple là dessus on a Android là et Google qui vient de commencer à sortir Chrome et Chrome ça bouffe ça nous bouffe des parts de marché sur desktop mais ça nous bouffe on n'a rien à proposer sur le mobile donc on fait notre portage de Firefox sur mobile et en même temps on se dit mais finalement si on reprenait la base de Google et qu'on faisait boot to gecko donc pof pivot on fait venir un gars qui avait bossé chez Blackberry comme patron qui fait très bien moi je sais comment ça marche les OS je vais vous montrer comment ça marche déjà qu'est-ce que c'est que ce bordel comment ça les ingénieurs ils sont juste en dessous de moi d'un cran c'est pas possible ça on peut pas travailler comme ça donc il met en place un truc bien bien pyramidal qui complique bien les choses et surtout on développe on est à fond dans boot to gecko donc ce qui compte c'est boot to gecko en plus on a trouvé des partenaires qui sont là super chaud le problème c'est qu'on a 5 partenaires ils ont 6 devices et ils sont sur 20 marchés et donc et donc on est obligé de voilà j'essaye de satisfaire tout le monde et j'arrive pas à satisfaire tout le monde parce qu'on a au lieu d'avoir géré notre produit de dire voilà notre produit est prêt on a dit hé les gars venez ils sont venus et ils nous ont tiré dans tous les sens et donc on se retrouve avec allez 70% des gens qui bossent à Mozilla qui bossent que sur boot to gecko on a desktop qui fait on a l'utilisation de desktop qui fait non c'est comme ça qu'il faut que vous voyez parce que puisqu'on travaille sur boot to gecko qui c'est prioritaire les bugs desktop va te faire foutre ah oui on va corriger on va corriger pour boot to gecko mais ça va ça va foutre la couille dans le desktop c'est pas grave et puis à un moment il y a quelqu'un qui regarde il y a une équipe de 6 là ils font Thunderbird c'est quoi ça on a Thunderbird alors voyons ils sont 10 millions d'utilisateurs journaliers mais derrière en termes d'images en termes de ce qu'on peut proposer en termes de ce qu'on peut faire avec l'idée qu'on a nous de Mozilla d'être les meilleurs les plus forts les plus beaux et de driver le web on peut rien driver avec ce truc là qu'est-ce qu'on va en faire donc ils se prennent la tête ils se prennent la tête et puis un jour ils nous annoncent voilà on va arrêter de faire Thunderbird on va le redonner à la communauté c'est ça qu'on nous dit pas plus je peux vous dire que ce jour là ça n'a pas été une bonne journée mais pas comment on va s'organiser donc le nouveau chef qu'on avait il se prend la claque qui se prend et derrière il organise le passage à la communauté donc tiens Ludo tu feras 15% pour continuer de faire ton taf toi tu feras 5% pour faire etc etc et puis on fait un gros meeting où on invite la communauté à Varsovie on explique la communauté nous dit vous foutez de la gueule de qui qu'est-ce que c'est que ce bordel Mitchell elle fait elle regarde les mouches passées bref elle écoute pas elle s'en fout Mitchell c'est la patronne de MoFo et tout ça parce que elle elle comprend elle utilise Thunderbird elle aime bien Thunderbird mais le reste des execs ils n'y bitent rien ils sont dans Google parce qu'on est passé en même temps de Zimbra à Google en interne ils sont dans Google ça leur va bien c'est comme tous leurs potes ça marche sur le téléphone ça marche sur le machin ça marche très bien dans Chrome qui sont tous en train d'utiliser Chrome et donc et donc on nous dit on nous dit ben voilà on va le fermer on va le remettre à la communauté ben voilà donc moi je change de moi et mes copains on change de position dans Mozilla et et le passage d'Ocumotile n'est pas du tout organisé donc c'est nous qui l'organisons donc on prend les gars qui étaient actifs au moment où on fait le passage et dans les gars qui étaient actifs au moment où on fait le passage il y a un gars qui avait bossé très longuement sur les filtres qui avait fait des trucs d'enfer sur les filtres qui comprenait bien le code donc on s'est dit puis c'était un vieux il était vraiment plus vieux que nous on s'est dit il va être capable de driver le truc ce gars là donc on lui file les clés et ça part en sucette ça part en sucette ça part en sucette parce que parce que ben c'est pas géré il n'y a pas de ça part en sucette pour deux grosses raisons la première raison c'est que il n'y a pas d'argent et la deuxième raison c'est que s'il y avait de l'argent ils n'auraient pas le droit d'embaucher des développeurs pour travailler sur le produit et donc et donc qu'est-ce qu'on en gros on va tuer ce truc là malheureusement le donc malheureusement et heureusement le gars qui a pris le pouvoir à ce moment là lui ce qui l'intéresse c'est que ça meurt pas le produit donc il sort les doigts avec un certain nombre d'entre nous en interne on va voir qui il faut et parler à qui il faut pour dire ce serait bien qu'il y a un moyen de que l'argent qui est donné pour Thunderbird elle arrive à Thunderbird et et donc on se retrouve dans une situation où il y a un ou deux développeurs qui sont en capacité d'être embauchés sachant que le gars qui gère tout ça il le fait pas pour l'argent il est pas payé pour ça mais il arrive à monter un bout de structure où Mozilla dit d'accord l'argent va partir comme ça et avec ces bouts de structure là ils arrivent à faire de la ils arrivent à faire deux choses un peu de com et à trouver et avoir plein de sous qui arrivent et quand quand on rediscute avec le gars qui gère ces trucs là à Mozilla il comprend qu'il peut pas qu'il peut pas le laisser partir mourir comme ça aurait dû arriver si les choses s'étaient passées comme ça avait été prévu et donc ils refont une société pour Thunderbird qui s'appelle Mozla il manque le i qui permet à partir du moment où il y a une structure légale ça veut dire plein de choses ça veut dire que ça veut dire qu'on peut donner de l'argent à l'associé en question qu'on peut faire des contrats et qu'on peut surtout payer des gens et donc à partir de ce moment là il y a un renouveau au niveau du développement où la première chose qu'on la première chose qui est travaillée c'est l'intégration d'OpenPGP à Thunderbird parce que la manière dont fonctionnait Enigma jusqu'à présent c'était de lancer un process externe et ça dans le code de Firefox ça a sauté donc il y a une des features majeures je me reprends c'est pas une feature majeure mais c'est le deuxième add-on le plus utilisé dans Thunderbird qui va plus pouvoir fonctionner et donc on peut pas se permettre de perdre tous ces utilisateurs là d'un coup sachant que pendant qu'on dit tous ces trucs là il y a toujours un peu d'argent qui rentre des partenariats qui ont été mais c'est que c'est 10 000 balles par an donc ça paye rien 10 000 balles par an ça paye même pas l'infra pour construire leur produit ce qui paye c'est les dons et donc on se retrouve et donc la communauté se retrouve avec de l'argent un petit projet et ils font une première release où ils gèrent ce truc là et à ce moment là le gars qui en a marre enfin le gars qui gère qui avait été poussé par les anciens parce qu'il pensait que c'était le bon il dit ah non moi j'en ai marre je suis en train de faire j'ai des choses à faire qui m'intéressent plus que ça je gère je gère de la réinsertion de prisonniers là où j'habite ça m'intéresse plus que de faire du Thunderbird fuck et on se retrouve avec un petit moment de flottement où le gars qui avait été le lead sur le calendrier reprend la main donc un gars qui avait été dans la communauté depuis longtemps qui avait été payé par Sun jusqu'à ce que Sun le vire mais qui avait continué qui était toujours reprend la main et donc ce qu'ils font et ce qu'ils font lui ils font la version d'après et dans la version d'après ils intègrent le calendrier par défaut ils changent ils font un premier refresh de la UI et ils font que ça repart et avec ces deux petits changements les sous ils font ça comme les sous ils font ça comme les sous ils font ça il y a moyen de faire des choses et donc Mozilla se force à gérer les choses et ils se retrouvent aujourd'hui ils sont une petite dizaine à travailler sur Thunderbird ils sont payés que par des entrées ils sont payés que par des que par des dons et ah j'ai oublié des choses suis-je bête dans l'ère post-Momo entre Momo et le passage de la communauté il y a une chose qu'on a fait aussi c'est qu'on a réalisé que je suis désolé de t'avoir oublié Florian qu'on était que Thunderbird avait peut-être plus de l'avenir s'il n'était pas qu'un client de messagerie mais pas qu'un client de messagerie mail mais un client de messagerie juste de messagerie donc on a intégré le chat IRC AOL XMP Yahoo jusqu'à ce qu'il meure on les a virés mais il reste aujourd'hui il reste XMPP IRC et Matrix qui ont été intégrés à ce moment là donc voilà pardon pour cette digression donc j'en reviens aujourd'hui Thunderbird c'est complètement géré par une communauté par la communauté donc par une boîte qui reçoit vos dons les dons ils servent à payer la dizaine de développeurs donc dans la dizaine de développeurs déjà on en enlève deux les deux il y en a un qui gère tout ce qui est site web qui gère une partie de l'infra et un ou un autre qui gère le build ils sont huit ils travaillent sur des choses ils travaillent sur des choses qui ont de l'impact et qui sont visibles et pas des choses qui auraient de l'impact mais qui sont invisibles donc je m'explique ils travaillent plus sur ce qui va se voir que ce qui ne va pas se voir ce qu'il faut savoir c'est que depuis 2012 dans Thunderbird il y a un projet de réécriture de la manière dont on store comment on dit store en français dont on stock les emails en local aujourd'hui c'est une base de données mais il y aurait moyen d'écrire un fichier par email donc en fait quand on a un fichier par email la recherche ça devient facile il suffit de faire un grep ça marche tout seul il y a des avantages à ça mais il reste des petits bugs qui ne sont pas corrigés parce qu'il n'y a personne pour prendre les choses à bras le corps on avait un projet de réécrire le carnet d'adresse le code il date de 1996 dans Thunderbird donc il y a eu un gros projet pour réécrire ça pour que ce soit mieux mais le développeur n'a pas fini parce qu'il est parti ailleurs et il n'a pas eu le temps de finir et il y a 2-3 trucs comme ça qui pourraient être améliorés qui ne le sont pas comme se mettre à jour en utilisant jmap au lieu de imap c'est à dire être sûr de remettre à jour le code pour qu'on gère imap plus les extensions qui sont dans jmap voilà donc j'ai fini sur l'historique maintenant je vais faire un petit laïus parce que j'en profite d'avoir votre attention aujourd'hui à quoi ça sert pourquoi est-ce qu'on utiliserait encore un client mail aujourd'hui il y a plusieurs raisons la première c'est qu'il y a des choses que je ne sais toujours pas faire dans un client webmail signer des mails électroniquement dans un client webmail c'est la croix à la galère c'est possible puisque Gmail le propose dans son offre pro mais les boîtes elles n'ont pas du tout le même prix qu'une version 100 ça permet de gérer ces filtres de manière très fine de faire des choses à ce niveau là qui sont infaisables dans les webmails que je connais je n'ai pas tout testé mais j'en ai testé beaucoup voilà ça améliore le respect de la vie privée c'est à dire que quand vous cherchez un vieux mail parce que vous avez besoin de savoir l'information il n'y a personne d'autre que vous qui savez que vous cherchez le mail sauf si le mail il n'est plus en local et que vous êtes obligé d'aller le chercher sur le serveur là on verra qu'il y a un fetch vers le serveur pour aller chercher le mail mais voilà et ça aide à la décentralisation d'internet donc évitons Gmail voilà j'ai terminé je vais prendre vos questions je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai parlé donc je dois être court parce que c'est toujours mon truc je suis toujours trop court donc si vous avez des questions n'hésitez pas c'est open bar aujourd'hui bravo merci question ? oui ? attends vas-y vas-y ouais ? en un mot K9 j'ai envie de dire que pour Ambrolyd K9 allait peut-être être étiqueté Thunderbird alors la question ça porte sur K9 le client email Thunderbird sur Android qui permet de lire Pop et Imap qui respecte les standards et donc oui ils sont associés en gros K9 s'est développé par un gars les Thunderbirds il y a eu un moment un projet de portage mais on a réalisé que c'était déjà assez compliqué sur desktop de le porter sur on n'y arriverait jamais donc ils se sont mis d'accord avec Thunderbird pour intégrer le gars donc le gars il est payé par maintenant il n'a plus besoin de trouver des revenus en dehors de ça il est payé pour ça et donc ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver dans K9 pour le branding je ne peux pas te dire par contre ISPDB ça va arriver et il y avait un autre truc que j'ai oublié mais il y a deux trucs phares qui vont venir dans K9 à cause de ça il y avait une deuxième question derrière vas-y Christophe c'est un peu technique mais il y a 2-3 ans 4 ans je sais pas Firefox a dégagé le support de Zool dans son interface quel impact ça a eu sur Thunderbird ? alors là l'impact du dégagement de Zool sur du code de Firefox dans Thunderbird le gros impact ça a été la vue de gauche là où t'as tout la preview la vue où t'as tous les répertoires c'est un casse-couille à faire en HTML et donc on a géré ça a pris du temps je ne sais plus comment ils s'en sont sortis tu te souviens Florian ? mais on a trouvé une solution qui a fonctionné mais ça on a bien pleuré on a bien pleuré quand c'est sorti et on était content d'être sur la branche ah ouais un autre truc que j'ai oublié de dire c'est que pendant quand il y a eu du staff complet quand il y a eu du staff complet on était sur la même branche que Firefox et quand on a été réduit en termes de staff et quand c'est repassé à la communauté c'est repassé sur les branches ISR les branches ISR elles ont pas de changement d'API elles ont des changements d'API tous les 8 mois donc ça donne du temps pour faire les changements dont ils ont eu besoin pour ça mais oui on n'a pas continué à maintenir le fort ZUL c'est pas maintenu dans Thunderbird trop de travail trop dangereux trop de sécurité qui peuvent venir sans qu'on les voit parce qu'on n'a personne pour regarder et donc ça a été refait en STML ou en CSS oui et justement à quel moment vous parlez de il y a eu la volonté d'aller sur du web etc et tout la rapport à l'interface du HTML CSS etc est-ce qu'à un moment il y a le projet de se dire tiens en fait on pourrait très bien sans servir de base pour faire un webmail ce serait intéressant parce que l'état des webmail c'est quand même pas la tête incroyable ou est-ce que ça paraît pas pertinent du tout et il y a trop d'obstacles alors que la question c'est j'ai oublié avant non donc la question c'est maintenant que l'interface a plus ou moins été réécrit en HTML est-ce que la question de faire un webmail se pose toujours donc la question se pose toujours c'est toujours c'est toujours dans les discussions c'est toujours dans les discussions mais voilà ce qui vient pas derrière c'est la pertinence c'est le business qui pourrait le business économique ou le business qui permettrait soit d'accroître les utilisateurs ça monte tout seul d'accord ils en sont à 15 millions je crois je suis pas sûr ne me cotez pas là dessus mais ça monte tout seul voilà sans faire de pub sans faire de machin ça monte tout seul l'intérêt de faire la même chose en web c'est soit c'est un modèle économique qui permet de générer des revenus de derrière tout en gardant ce qui fait les 3 ou 4 forces de Thunderbird tout en les gardant de faire du revenu soit de se simplifier la vie or pour ça ça vaudrait dire passer des accords avec quelqu'un qui va faire du hosting toucher trouver un modèle économique pour ça et je crois que à la taille et à l'expérience qu'ont les gens qui gèrent le business à Thunderbird c'est pas près d'arriver mais je peux me tromper voilà oui oui j'ai une question le modèle économique c'est que de la donation et si on par exemple on a des clients qui ont mis Thunderbird au cœur de leur processus de la travail Linux pour les mains pour tous leurs utilisateurs tous leurs agents agents entre 1 million et 3 millions sur les clients et qu'ils ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés pour migrer de 60.4 à 112 tous les plugins métiers qu'ils ont fait et ils sont dans l'embarras est-ce que ils cherchent les gens pour les aider ? Alors une bonne question donc la question c'est dans le modèle économique est-il donation only et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire des partenariats parce qu'on a des clients qui ont beaucoup de Thunderbird qui veulent migrer d'une version à l'autre et qu'ils ont rajouté plein de plugins et qu'ils n'ont pas envie d'avoir des ennuis donc à la question de ce genre de modèle Mozilla il y a pensé donc faire du support vendre du support malheureusement trop compliqué on ne sait pas faire ça ne rentre pas dans la alors Mozilla là je parle des entités je parle des entités qui ont existé post celles qui existent aujourd'hui on s'est posé la question pour Firefox on s'est posé la question pour Thunderbird mais on n'a pas su trouver il n'y a personne qui a eu les couilles de dire allez on fait on teste et parce que on a une base de bugs ouvertes et on pense que c'est comme ça que les choses vont remonter il y a des boîtes moi je connaissais des gens qui faisaient du consulting là dessus et donc on pouvait aller les voir ils allaient faire le travail aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup parce que les deux que je connais qui faisaient ça en France ils ont arrêté ils font autre chose ils font des cartes en ce moment si on allait les voir je pense qu'ils ne seraient pas contre mais je ne suis pas sûr qu'ils seraient d'accord non il n'y a pas et c'était une c'était une des c'était une des voies de faire du business qui a été refusée je ne sais pas je ne suis pas en ce moment je ne suis pas connecté très bien avec les gens qui gèrent il faut leur demander il faut parler à Magnus Magnus Melin il faut lui proposer un truc avec un business et ils évalueront et en fonction de ce qu'ils ont prévu comme plan et de comment ils voient les choses ils feront ou ils ne feront pas je ne peux pas dire alors la question c'est à propos de Gmap donc Gmap c'est un truc qui a été développé par Fastmail Fastmail c'est un hop je suis con Fastmail c'est un provider de mail c'est eux qui ont bossé dessus Gmap en fait il faut voir ça comme Gmap plus donc en fait dans Gmap le modèle Gmap c'est Gmap et j'ai des extensions et Gmap c'est juste dire on prend Gmap comme avant on enlève 3 merdes qui étaient dans Gmap qui ne servent à rien que personne n'utilise jamais et on prend ces plugins là et ils sont dedans et ça veut dire que si on est Gmap compliant c'est ça qu'on supporte et qu'après on peut rajouter encore les extensions qu'on voulait pour Gmap mais que si on fait Gmap il y a toutes ces extensions là qui sont là malheureusement Gmap c'est un truc qui a été fait par les vendeurs de mail par un hosteur de mail alors ce hosteur de mail il est un peu particulier il est venu faire des patches dans Thunderbird quand il avait besoin de la feature pour que ça marche bien chez lui donc on s'est retrouvé avec tiens un patch pour avoir du support Gzip dans Gmap tiens c'est gâteau c'est cadeau mais dans la démarche Thunderbird ne travaille pas dans les standards aujourd'hui as far as I know j'ai plein de questions c'est cool oui en tant qu'utilisateur dans la gestion tout à l'heure j'ai entendu que la gestion de ML dans le dossier c'était pas trop bien géré apparemment moi j'avais tant d'entre eux je vais appeler en provision de faire une modification pour repasser à ça parce que c'est possible dans d'autres heures tu veux parler de mail dire à part de d'accord donc la question c'est alors non je me suis mal exprimé tout à l'heure la question c'est quel est l'état du support de Maildir dans Thunderbird Maildir c'est un standard qui est défini qui dit que je stocke les emails quand ils sont stockés sur le serveur quand je les stocke en local je stocke un fichier par email un fichier par email dans son truc ça fonctionne ça se fait au début donc il faut que avant que tu ailles fichier ta boîte tu allais mettre une config pour dire que tu veux utiliser ce truc là globalement ça marche très bien mais il y a quelques edge cases donc il y a quelques cas dans lesquels ça n'a pas bien marché à l'heure actuelle je serais incapable ça fait trop longtemps que je n'ai pas lu les bugs je serais incapable de te dire qu'est-ce qui va fonctionner qu'est-ce qui va pas fonctionner je sais que le développeur principal qui bossait là-dessus lui il avait switché et pendant un an il a travaillé qu'avec Mildia mais voilà il savait que c'était pas fini et il est parti ailleurs avant que ce soit fini oui l'intégration de cardbook dans l'intégration de cardbook dans Thunderbird c'est envisagé alors la question ça porte sur l'intégration non mais tu vas me dire et puis je vais répéter la question c'est le carnet d'adresse cardave pure cardave donc l'intégration le carnet d'adresse de Thunderbird n'est pas cardave non il est VCF donc la question la question est y a-t-il des choses de prévues au niveau de la gestion des carnets d'adresse d'un Thunderbird en utilisant les standards cardave la réponse c'est ça a été envisagé en 2013 2012 il y a eu des pocs qui ont été faits qui ont été écrits mais ils n'ont jamais été finis il faut que quelqu'un reprenne il faut qu'il y ait quelqu'un qui allait dire à Thunderbird j'en ai besoin pour telle raison c'est important mais c'est un truc qui va qui va qui va pas impacter tous les utilisateurs et donc en ce moment je pense qu'il ne se concentre que sur les choses qui n'impactent que les utilisateurs donc pour répondre clairement à ta question je ne sais pas quand cette vision de ça n'impacte pas tous les utilisateurs ça le cardave ça permet de stocker ses contacts sur un next cloud ou ce qu'on veut ou même chez Google je vais répondre je vais répondre oui alors je vais je vais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'utilisateurs j'ai dit qu'il n'y en avait pas assez alors en fait c'est le problème le gros 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 problème de Thunderbird c'est sa complexité et le nombre d'options qu'il propose c'est à dire que chaque fois qu'on rajoute une option ça veut dire que quand on fait une release il faut la tester ou pas et donc quand elle casse les gens ne sont pas contents parce qu'il y a toujours trois utilisateurs pour dire ah mais cette option elle est super cette option là ah oui elle est super et donc en fait la manière dont Thunderbird est gérée c'est on regarde le tronc des trucs qui sont utilisés et on travaille là-dessus les autres qui ont été faits à un moment ou à un autre on ne sait plus pourquoi on ne sait pas comment et on ne sait plus comment ça fonctionne on va espérer qu'on ne les casse pas et c'est pour ça que je dis que et donc le carnet d'adresse et la gestion du carnet d'adresse c'est du code qui date d'avant 2000 il n'y a personne qui a qui a même fait des changements dans ce truc là depuis les seuls changements qui ont été faits c'était au niveau de l'interface utilisateur mais au niveau de comment ça fonctionne ça n'a pas été touché depuis au moins 2000 et donc il faudrait qu'il y ait faudrait qu'il y ait un use case pour dire bah voilà vous n'êtes pas dans les standards vous n'êtes pas les machins il faut leur demander il ne faut pas me demander à moi je ne suis plus je ne suis plus dans le projet aujourd'hui mais il faut aller leur demander et pareil comme j'ai dit tout à l'heure avec un bon argumentaire en leur disant voilà et avec un peu de chance s'il y a quelqu'un qui dit ah bah oui c'est une bonne idée ça tiens on va mettre du développement dessus je vais faire 3,2,1 ah ouais vas-y avec l'arrivée en fait du webmail alors notamment gmail est-ce qu'il y a pas eu des questions de dire peut-être que vous gardez les utilisateurs réussissent qu'on fasse une version extrêmement simplifiée de la interface parce que même s'il y a eu des simplifications qui ont été faites utiliser Thunderbird ça reste une usine égale ça va avoir le webmail pour l'essentiel du grand public je ne trouve jamais le pas de revenir finalement la question trop longue et trop compliquée à répéter mais je vais la répéter c'est pas grave donc la question c'est les webmail c'est super simple et super efficace est-ce qu'il s'est posé la question de faire la même chose et de se dire à manière non c'est trop compliqué ça n'a pas d'avoir donc on laisse tomber donc en fait il y a un plugin qui s'appelle je ne sais plus comment qui permet j'ai aimé la conversation il s'appelle le plugin et en fait quand tu l'installes dans Thunderbird tu te retrouves à avoir la même UI que j'ai aimé dans ton Thunderbird ça nécessite d'installer le plugin et il est maintenu en plus je peux te dire qu'il est maintenu celui-là voilà il y a d'autres questions ? ouais ? dans la druid on a depuis peu un nouveau player qui s'appelle Fermil est-ce qu'il y a un lien avec Thunderbird ? est-ce que Fermil qui on trouve dans F-Droid a un lien avec Thunderbird ? aucune idée ? bon encore des questions ? 3 2 1 merci bien 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 Sous-titrage FR ?